On a eu 80 personnes qui se sont présentées pour découvrir avec nous cet itinéraire de randonnée et assister aux commentaires délivrés par le domaine d'Ognoas et le service nature de la direction d'environnement. Cette boucle elle intègre en fait un secteur qui fait partie lui-même de 3500 kilomètres d'itinéraires de promenade et de randonnée qui sont inscrits dans les Landes et que l'équipe randonnée entretient, balise et aménage au niveau du département. Ognoas a de nombreux atouts, bien sûr la production d'armagnacs qui ne sont que des armagnacs millésimés, gage de qualité, le patrimoine bâti qui est très riche et puis l'environnement parce que si vous avez participé à la petite promenade de ce matin il y a quand même de très belles choses, il y a la vigne à découvrir bien sûr mais il y a aussi la forêt et les étangs. C'est un domaine extraordinaire, nous avons beaucoup de chance d'avoir ce domaine, c'est bien de l'exploiter et de le faire connaître au public. C'était un circuit très agréable, très instructif, c'est très très bien, le soleil étant de la partie ça ne pouvait pas être plus réussi. Là tout du lieu, on est quand même sur un domaine qui est charmant et qui a donc 650 hectares où on a des vues magnifiques dont au niveau du Moulin de la Gaube ou même des vignes. C'est toute une particularité qui fait qu'aujourd'hui on a un domaine qui donne envie aux gens de se déplacer, de venir passer un bon moment avec nous. C'est très très agréable et on voit qu'il y a un engouement pour ce genre de choses, je ne pensais pas voir autant de monde aujourd'hui. Au départ c'est le comité départemental du tourisme des Landes qui a lancé l'opération automne gourmand pour attirer des touristes hors saison. Donc le département avec le site d'Augnois a eu l'idée aussi d'organiser cette journée aujourd'hui. Ce qui est intéressant c'est de marier la gastronomie, le patrimoine, nos traditions et les produits de qualité. C'était très très bien dans une ambiance tout à fait conviviale et vraiment c'est à renouveler. C'est une fabrication maison. Ah oui, il faut faire au-delà. Une goutte d'appel pour boire du jus de pomme.